Si vous avez dansé dans les années 60, vous savez que c'est le plus gros slow du monde, chanté par Camilo, sag warum ? Je ferme la parenthèse. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va en Allemagne voir une émission qu'on n'a pas encore vue en France. C'est de la télé-réalité ou c'est d'un documentaire ? C'est un mélange des deux. Vous faites bien de poser la question. On est à mi-chemin entre le documentaire et la télé-réalité. C'est diffusé sur la chaîne Vox en Allemagne. Ça s'appelle Goodbye Deutschland. Alors c'est plus qu'un succès d'audience, William. C'est carrément devenu un phénomène de société. Vous demandez aux Allemands de vous citer une émission, ils vous citeront celle-ci. Parce que c'est très étonnant, elle s'intéresse aux Allemands qui souhaitent quitter le pays. C'est Goodbye Deutschland. Tout est dit dans le titre. Quitter l'Allemagne. Alors soit parce qu'ils sont insatisfaits, soit parce qu'ils veulent tenter une aventure à l'étranger. Peu importe que ce soit seul, en couple ou en famille. L'émission va les accompagner dans leur préparatif vers leur nouvelle vie. Alors pourquoi vous voulez partir ? Où vous voulez aller ? Pour quelles raisons ? Comment vous allez faire ? On va les suivre évidemment dans les larmes et dans l'émotion au moment du départ. Et puis ensuite, comment se passe l'installation ? On va même les suivre plusieurs mois, plusieurs années plus tard. Donc on essaye de retrouver les gens. C'est curieux ça, que c'est autant de succès parce que c'est assez négatif. C'est assez négatif. Vous voulez nous quitter, vous voulez quitter votre pays, Deutschland, Uber, etc. Mais c'est pour ça que ces futurs expats doivent expliquer pourquoi et qu'ils doivent vraiment faire comprendre aux autres Allemands quelle est leur motivation. Parce qu'au départ, les Allemands qui regardent cette émission partent avec l'idée que pourquoi partir ? Pourquoi ce choix ? Du coup, c'est très intéressant. Et en quoi cette immigration est importante pour eux ? Ils doivent prouver ça dans cette émission. Ce qui fonctionne, William, c'est que les participants sont tous extrêmement différents. On est dans des catégories sociales, professionnelles très différentes. Il y en a qui n'ont rien, qui ne travaillent pas. Il y en a qui ont vraiment des catégories, je vous l'ai dit, très élevées. Il y en a qui sont d'origine étrangère, qui sont revenus en Allemagne, qui veulent repartir. Enfin, on a tout. Du coup, énormément de mise en scène, de larmes, de dramaturgie. Je vous laisse découvrir en image ce que ça donne. Sie träumen vom Paradis und vom ganz großen Glück. Von einem Land, in dem das Leben leichter ist. Sie hoffen auf vernünftige Jobs. Auf die große Chance, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Und eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder. Deutschland macht es einem so unheimlich leicht, im Moment zu gehen. Endlich hier raus, endlich keine Vorschriften mehr. Die ganze Stimmung in diesem Land, das Ganze drumherum, wir wollten nicht mehr. Amerika, wir kommen. Adios. Ein neues Land, ein neues Leben, mein Schatz. Fünf auswandererfamilien lassen Deutschland hinter sich und wagen ihr großes Abenteuer. Zwei Hartz, vier Empfänger wollen nach Paraguay. Sie hoffen dort auf ein Neubegin. Ein Klimaanlage-Monteur, eine Damenschneiderin und zwei Teenies in Texas. Zwei Hartz, vier Empfänger. Zwei Hartz, vier Empfänger, Spanien und Portugals. Et in France, non? Zwei Hartz, vier Empfänger. Zwei Hartz, vier Empfänger, Spanien und Portugals. Zwei Hartz, vier Empfänger, Spanien und Portugals. Von Hamburg über Frankfurt fliegt Familie Reimann heute 8.750 Kilometer nach Texas. 100.000 Euro aus einer Herbschaft und Ersparten machen für Reimanns die Entscheidung leichter, in Deutschland alles aufzugeben und einen Neuanfang in Texas zu wagen. Aber eigentlich ist es so wie ein bisschen Urlaub. Also jetzt Urlaub und ich glaube, wenn Conny zurückfliegt, dann wird mir das erst bewusst, wenn ich da bleibe. Das war's. Gegen ein ungeplantes Leben momentan, ein Leben ohne Einkommen momentan, ohne festen Wohnsitz. Ja, wir sind irgendwie im Niemandsland momentan. Keiner kann uns erreichen, wir haben keine Adresse, keine Telefonnummer, wir haben keine E-Mail, wir haben momentan gar nichts. Das ist ein bisschen komisch. Ils ont leur caravane. Comme ils ne savaient pas exactement où ils voulaient s'installer, ils savaient que c'était le Texas. Mais à part ça, ils ne savaient pas, donc ils vont se balader. Non, mais ils sont un peu cool, parce qu'il y a des enfants d'ailleurs. Oui, ah non, non, mais c'est... Et là, c'est très intéressant. On a la suite. Et ça se passe comment ? Ah bah la suite, il s'installe dans une petite ville, lui, il reprend son boulot d'installateur de climatisation. Ah oui. Et c'est très long, elle, elle perd un petit peu contenance, elle flippe un peu là. Ah, c'est pas vrai. Il faut s'interroger sur, est-ce que ça pourrait marcher en France, cette émission ? Je ne sais pas. Parce que sociologiquement, c'est vraiment très intéressant. Merci, Julia.